Pour la situation éthylémérodique, dans notre pays, nous allons nous intéresser à trois maladies, en l'occurrence la maladie à coronavirus, la pierre de l'ASA et la rouleuse. En ce qui concerne la maladie à coronavirus, de mars 2020 à maintenant, nous avons analysé 565 155 échantillons, dont 26 100 habitants sont réveillés de positifs, soit 5,6%. Au cours des quatre dernières semaines, il y a 29 districts qui ont notifié au moins un temps consumé de COVID-19. Par rapport à la prise en charge, à la date du 3 août 2021, 1292 malades sont isolées, dont 851 dans les centres de traitement de CTP et 441 en domicile. En termes de disponibilité des villes d'hospitalisation, il y a 1 465 lits dédiés à la prise en charge de maladies à COVID-19 à coronavirus dans notre pays, dont les 851 sont occupés, soit 58,1% de taux d'occupation. Sur les 851 personnes hospitalisées, il y a 634 qui sont à Conakry, soit 74,5%. A partir de nos centres de traitement, 24 463 personnes ont été déclarées guéries, soit 93% de guérison. Malheureusement, nous avons perdu 238 personnes, soit une létalité de 0,2%. Au titre de la vaccination, du 7 mars 2020 à maintenant, 559 321 personnes ont bénéficié de moins une injection et 340 187 personnes ont complété leur vaccination. Il y a 1 017 personnes qui ont développé les états secondaires post-vaccination. Par rapport à la maladie, affaire de l'Assad, de janvier à maintenant, 5 à Bonjémi ont été enregistrés, repartis dans 3 préfectures, dont 1 à Yomou, 1 à Béla et 3 à Zéry-Couré. 4 sont décédés et 1 est sorti guéri. Par rapport à la Rujol, De janvier 2021 à maintenant, 1 846 personnes ont été suspectées de Rujol, parmi lesquelles, 100 dizaineurs sont révélés positifs à l'examen de laboratoire. Et malheureusement, il y a 4 qui sont décédés. Je vous remercie. Par rapport aux dispositions, puis, par rapport à Guinée et ses partenaires, nous nous sommes fixés un objectif très ambitieux pour la vie. Je venais d'écouter le représentant de l'OMS à cette séance de conférence de presse où on devait atteindre 10% d'ici le 30 septembre. Cette semaine, c'est le mois prochain. Et aussi 30% de transfert de gens de l'émergeur. Par rapport à ça, on a été très ambitieux. Nous nous sommes fixés un objectif de 40% pour plus d'aujourd'hui, au 31 décembre, le 29 décembre. Et quant à la population de Monacoïde, où nous avons le plus grand nombre de cas, plus de 45%, on s'est fixés un objectif de 60% à l'Athènes d'ici le fin décembre. Donc, par rapport à ces objets-ci par messieurs, on s'est dit, un, il faut renforcer la capacité de crise ancienne pour le centre de traitement contre la Covid. Donc, ces démarches-là sont en cours. On est en train de voir comment étendre des centres et même créer de nouveaux centres. Ce matin, on en a discuté avec le contexte scientifique. La deuxième stratégie, c'est une reforce de la mobilisation sociale à travers vous, les masses médias, et aussi à travers les médias communautaires, les ressortissants, et tous ceux qui gèrent des problèmes communautaires qui produisent la société civile. Votre stratégie, c'est renforcer les capacités de vieillissement et le contrôle au point de la paix. Donc, je vous demande que toutes nos formations sanitaires puissent avoir des tests rapides pour pouvoir effectuer des tests. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de monde qui viennent pour baigner, alors que c'est Covid, et ça met à risque même la santé de nos populations. Et on a beaucoup de décès communautaires qui échappent à notre malheur. Donc, on a dit, deux termes, un, l'accès aux tests de génétique en donnant les structures privées et d'autres centres qui auparavant n'étaient pas et les idées pour ça. Et rembourser aussi nos contrôles aux différents points d'entrée que nous avons sélectionnés. Donc, aujourd'hui, la nouvelle stratégie qui s'est montrée efficace sur le plan international pour réduire la transmission de la vaccination pour le pays en marie. Donc, par rapport à cette vaccination, le gouvernement guinéen, en collaboration avec le partenaire, a déjà sur une certaine disposition. Donc, je vous parlerai sur le monde des annonces d'alignées de vaccins en ce mois d'août, qui est un mois de cours arrière entretenu de la poussée de la troisième vague qui a commencé au mois de juillet. Donc, par rapport au réglé, on s'entend à 196.012 dans les trois semaines du Sud qui est un don de l'ambassade des États-Unis pour aider le peuple de l'idée à pouvoir accouvrir à terme de son objectif. Il y a le CINEPA. En vue, il y a un achat de 1.600.000 d'eau dont les premières 300.000 d'eau arrivent demain par vol éthiopien 1 heure sur le point de vue. Donc, on invite certains journalistes à l'aéroport. Il faudrait que ça viendra demain à 16h, au-delà de 13h45. Donc, nous allons négocier aussi avec ces vans. Donc, Africine Ban et la Banque mondiale pour pouvoir nous livrer. Africine Ban 2.600.000 d'eau de cancer d'un an et la Banque mondiale 2.300.000 d'eau de cancer d'un an. Donc, il y a un total de 4.900.000 de doses. Donc, si vous faites le total, on aura en tout 6.686.000. Le total de personnes qu'on peut vacciner avec ça, c'est 5.713.000 personnes. Soit 46%. Si tous ces vaccins qui sont produits arrivent, donc le sur qu'en 31 décembre, la Guinée pourra couvrir 46% dans le moins national, bien sûr, je suis sûr que Conakry va dépasser, parce qu'on a toujours vacciné Conakry plus que certaines préfectures éloignées. Donc, ce que je peux vous dire, il y a des situations qui se sont passées dans certaines années. Je demandais à un de mes agents d'aller voir les morts passées de Covid durant le mois de juillet. Il a examiné 46 dossiers des gens qui sont morts à Dessia pour voir leurs statuts vaccins. Donc, vous voyez, sur les 46, il n'y a que deux qui étaient vaccins. Les 44, ce n'était pas vaccins. Et les deux ont réussi avec d'autres maladies qui ont diminué leurs résistances. Donc, ce qui prouve que la vaccination est un élément qui pourra protéger nos citoyens de cette sentence suprême qu'elle a mort. Donc, c'est pour cela, on a besoin de votre contribution. avec des efforts attendus à ce mois de doutes, la seule manière c'est de communiquer pour changer le comportement de nos citoyens afin qu'ils acceptent le vaccin. Je le regret de vous informer. Dans le département du lycée, la plupart des fonctionnaires ont refusé notre campagne de vaccination. De plus, les 50% se sont retrouvés à vous. On a même perdu certains parmi eux pour refus de la campagne. Donc, moi je dis que s'il y a un refus, c'est parce que suffisamment d'un nécessaire d'attresse n'a pas su donner de bons messages. Parce qu'il n'y a rien d'être sur la terre qui n'a pas peur de nos morts. Tous, on mange pour ne pas mourir. Sinon, tu refus de manger, vois dans 9 jours où tu vas aller. Si tu veux mourir, reste devant le train de mâter ici qu'il n'y a pas de grands partis. Mais nous tous, on travaille, on fait tout pour allonger votre vie. Donc, je vous demande de mieux communiquer pour que ceux qui n'ont pas compris que le vaccin, là, non seulement on va le protéger, le protéger dans la cour, on se vaccine pas pour soi, même seulement. J'ai connu des fonctionnaires, ils ont refusé le vaccin dans leur département. Ils se sont infectés, importer les poux, infecter les enfants et importer le monde d'abord. Pour continuer que ta maladie soit diffusée comme ça, le vaccin, de 540 000 qui ont pris et le chiffre qui vient de donner combien de milliards, 3 milliards de personnes sur la Terre ont déjà pris le vaccin. Pourquoi certains de nos compatrièrent continuent à dire qu'ils ne croient pas à la maladie ? Malgré les 4 millions de décès qu'ils viennent de donner, 100 millions du sud du million qui sont déjà infectés et qui sont annoncés par tous et qui est éliminé encore que disent que nous croient à la maladie. Et la maladie qui a fait comment ? Supprimer le fémininage cette année. Il y a certains pays qui ont même fermé et qui n'ont pas autorisé la fête de Takaski, le prière du bruit. Et quand on dit les mesures, le marbre hier, le couvre-feu s'accueillir, ce n'est pas gentilien. Tout le monde, toutes les filles du monde sont en place dans le cas. Donc, ce que je veux vous dire, nous nous préparons aussi, le jour qu'on aura les 6 millions de choses, nous voulons quand même instaurer une place sanitaire à dimanche que beaucoup de gens pour aller pour les prévétés à une autre, même pour aller vers l'extérieur, pour qu'on puisse protéger le marchement du guillet et éviter la mort inutile. Le nombre de ces deux que je vous ai dit, ce sont les décès au cul de l'oeuf dans nos centres de chambre. Les décès communautaires, c'est moi qui dénu le transfert de portes. Aujourd'hui, d'après vous m'a dit, parmi les décès de 45% sont le Covid. Et cela n'arrive même pas à refaire. on va continuer de se taire et laisser nos parents être envoyés. L'ANSS a tort du syndrome tunisien où ils ont bien centré quelques morts par jour. Où c'est l'armée qui est obligée de venir aider les services de santé. Où c'est à ce moment où on n'a pas plus de lui, on va bouger nos parents à terre. Pas d'oxygène, pas de ceux-ci. Les moyens ne sont pas illimités. La Tunisie est plus riche que la Guinée. Si la Tunisie a été dévendée on a les mêmes populations. Si on ne prévoit pas que vous nous aurez à communiquer, à changer le comportement des gens pour qu'ils prennent le vaccin afin qu'on évite de ce nombre de morts. Les uréaux à côté, ils sont venus à 1300 ans. Où qu'on va s'asseoir et laisser ? On lui dit c'est le papa de l'autre, c'est la maman de l'autre, c'est le père de l'autre. Et quand la maladie va envers tout le monde, c'est tout le monde. Il sera envers. Personnellement, moi, je crains cette maladie parce que cette maladie ne m'a pas épargné. Malgré toutes mes malices, il m'a tapé. Et il a tapé beaucoup de dirigeants du ministère de l'Assemblée. Mais nous sommes toujours trop. On a accepté tout ça et on continue. Et une nouvelle infection n'est pas écartée. C'est pour cela que je continue à porter des barrières. Maintenant, il y a une question qui revient tout le temps dans la langue des autres. C'est par rapport aux vaccins. C'est vrai qu'on en les connaît. Même ici, à Rennes, c'est surpris les deux autres qui sont aujourd'hui allités. Mais de titre qu'en fait, les gens d'Occident répondent mieux, résistent mieux à cette maladie que leur monde. la plupart des gens vaccinés, leur durée de vie au CTP ne acceptent pas les 10 jours. Ils deviennent négatifs. Mais les gens non-vaccinés après ce delta-là, ils te montrent le raccourci pour aller de l'autre côté que le personne ne peut pas. Donc, nous, nous voulons que ce raccourci, là, aidez-moi à cimenter ou bouger. Que personne ne passe pas de raccourci, on va passer par le nord pour avoir beaucoup d'années à vivre avant d'aller de l'autre côté que personne ne le souhaite. C'est pour cela que je tenais à lire mon équipe sur le décès de Gossia et non qu'à nous dire combien ils ont été effectivement vaccinés et combien ils ne sont pas vaccinés. Donc, cela montre épidémiologiquement que la vaccination protègue contre cette maladie ou diminue la brûlence de la maladie. L'OMS est là. Il n'y a aucun vaccin dans le monde qui est efficace à 100%. Tous les vaccins ont une certaine efficacité et ils ont des limites. L'organisme humain est très validé. Donc, dire qu'il y a un vaccin à 100% que Dieu qui te dit ça est à mentir. Certains vont prendre et vont même pas réagir. de tout près qu'ils soient au plafond de leur système immunitaire. C'est ça la nature humaine. Donc, continuons à faire vacciner les gens. Je vais m'arrêter la forme qu'on vous a beaucoup détendu. C'est très important que c'est la façon que vous pensez que c'est la situation pour reprendre à certaines de vos questions pertinentes. Par rapport à la culture d'hier et toute une réalité. C'est vrai qu'on a eu des décès pour le considérer. Mais dites que c'est le poulant qui va nous dire ce qui va provoquer le désert. Vous savez, ensemble, il faut retrouver les liens de cause à l'hier. Donc, c'est vrai qu'il y a une couture. C'est vrai qu'on a eu des morts et des liens à Gessia. Mais c'est ça que c'est la couture qui va provoquer pour le moment que c'est la couture. C'est la couture. par rapport à cette couture. Je crois que c'est la plus meilleure fois que nous avons arrêté ce qu'on a et que nous avons aimé en Gessia et que nous alimentons au quotidien. La deuxième question, c'était par rapport au stock des vaccins disponibles. À date, nous avons 33 000 sur les biens de vaccins qui ont un stock de niveau national. Le vaccin disponible dans cette fête de vaccins qui n'y a pas. Ça, c'est le stock du niveau central qui va être réunissé de 300 000. Donc, après, on a dit qu'est-ce que l'obligatoire est-ce obligatoire la vaccination ? L'obligation de la vaccination, ce que nous avons fait, on veut le faire de façon progressive. Parce que un pays ne peut se lever pour dire que c'est obligatoire. Pour qu'on puisse le rendre obligatoire, je vous ai dit qu'il faut que nos 6 millions de dollars arrivent. Parce que il y a suffisamment de vaccins qui peuvent le rendre obligatoire. Mais, il y a certains services stratégiques qui aident beaucoup le fonctionnement global des États. Et nous-mêmes, on a rendu obligatoire l'accès à l'ANSS en Bouddha et en Toulon. Pourquoi ? Si l'ANSS est invertée, c'est la tête qui est infectée. Souvent, j'ai entendu l'ANSS n'est pas sur le terrain. Mais quand on coupe votre tête, on verra ce que le pied et la main peuvent faire. C'est le centre de commandement. La tête, c'est le centre de commandement. Non, pourquoi ? Il faut négocier l'arrivée des vaccins. Il faut suivre nos personnels. Il faut voir les intrants. Retener les frais. Ce n'est pas facile. c'est toute une machine à jouer. Donc, nous ne pouvons pas ces services tels que les finances et beaucoup de services qui ont envoîté le port à l'ANSS en obligant leurs travailleurs d'avoir le pass de vaccination. Mais pour nous mettre sur le plan d'ancien route, on entend qu'on a suffisamment de lourds pour que nous puissions nous faire traiter dans les services de la protection civile pour que les sorties de conatrices et de préfectures soient subordonnées au pass. Mais pour le monde, on n'a pas cette capacité de prendre cette décision. Ce sera un ami de l'un. Ce sera qu'il y a ton carnet de vaccination ou qu'il y a ton thèse PCR. Mais c'est mieux de te vacciner une fois pour toute le remontre-le-bâton dans ton nez chaque semaine. Passez ton examen. C'est vrai pour une semaine. Si tu réchappes la semaine prochaine, tu verras mieux de prendre ton maximum pour que tu as un certain environnement. Donc, l'autre question. Bon, qu'il y a seulement les 3 millions de doses de 1 cent de 2 cent. Non, ce n'est pas 3 millions de doses. Il t'a dit 4 millions de 1 cent. C'est d'abord c'est les 2 millions 6 cent qui est payés par le fonds d'Africine Bank qui est sûr qu'on nous a dit que ça vient par la deuxième qu'elle donne du mois. Mais, vous savez, quand on vous dit ça, tant que tu n'as pas la LTA en matière de transport à Réunion, il faut se dire que c'est une grande affaire. Avec l'ambodillage et les demandes sur le monde, ça peut être détaillé. Mais, la Banque mondiale aussi a prévu, c'est pour cela le sondateur qui vient de vous parler, de bien, on va voir ça. Comment on peut raccourcir l'achat des vaccins ? Parce qu'on est conscient que ça monte en milieu, qu'il faut beaucoup de vaccins à ce moment-là pour qu'on puisse vacciner le maximum de l'héunion. Autre question ? Lié à Covid couvre-feu. Lié à Covid couvre-feu. Vous savez, dans la note technique de son Excellence M. le Président, on a constaté, et c'est par le monde, que le Covid se transmet dans les régions. Et surtout, les lieux fermés. Ici, c'est pour cela qu'on a exigé que tout le monde soit vacciné pour diminuer le risque. Et malgré le vaccin, je vois un tout le risque qui enleve le même sa cabette, emporter la cabette. Là, parce que si on ne le fait pas, c'est difficile. Souvent, quand on dit que vous le faites, les êtres ne voient que le night club et le parent. Et dans le parent, qu'est-ce qu'on prend là-bas ? On te naille. C'est quelqu'un prend ça. L'affaire de la cabette, qui m'ont même porté à ma tête, ils sont dans le coin, etc. Moi, puis vous parle, j'ai étudié après 7 ans, j'ai certes. Comment les choses ne se passaient ? Donc, tous ceux que vous êtes là, vous aussi, on ne se sentait là-bas. Heureusement, il n'y avait pas de commune à l'époque. Mais c'était sûr. que vous ne se sentait pas que la jeunesse n'ont contacté. 40% de le cas actuellement se sont les jeunes. Malheureusement, pendant les deux premiers temps, pratiquement, on n'avait pas de décès parmi les membres de la cabine. Mais cette fois-ci, pratiquement, le tiers des décès sont les jeunes de la cabine. Il y a eu un jeune de 13 ans. Donc, si on protège la jeunesse, qu'il veut finir un peu, tu tues les jeunes. En ce moment, les jeunes, on les attendait à un dans un et on partait. Donc, il faut que nous, quand même, là, on peut contaminer nos enfants et nos jeunes qu'on essaie de prendre ça. Nous ne savons aussi, quand il y a eu que vous nous faites, c'est que l'on allait saluer la nuit, faire des régions noctunes, là, c'est arrêté, tournant les échecs, ça m'éliore comme notre sécurité. Donc, comme on a dit, pour freiner la transmission, il faudra quand même qu'on travaille vers le couvre-feu. Et si ça continue, nous allons penser que le monde n'est pas mal verté, non, comme le mal, le mal pas fait verté, non. C'est que, selon les études qui ont eu lieu, le couvre-feu aide à ralentir la transmission intérieure, parce que ça diminue les contacts et les lieux où les gens peuvent se rassembler pour pouvoir faire. Il y en a, ils sont de l'octobie, dans toute la nuit, il dort, mais la nuit, ils sont comme des choses. qui demandaient à ce jour est suffisamment outillées face à la recrudescence, à la chaîne d'oxy, d'oxygène, d'oxygène, qui ont besoin de réanimation au moins d'une. On ne connaît pas. Nous n'en faisons que des estimations. Et comme ce qu'on nous a appris à l'école, si tu veux estimer le point prochain, tu peux encher le tarif du point passé, c'est un 60% d'âge. Les 100% d'âge, qu'on a eu avec réanimation, on va continuer 25% de plus et on a même amené à 200, voire que c'est possible qu'on ait 200 cas. Et là, nous, on a déjà fait la commande par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'on a 200 cas ? C'est Dieu qui connaît. Donc, dire que c'est suffisant, c'est très difficile quand les expressions dépendent des estimations. Nous, on ne peut que faire des estimations de nos besoins. Pour me donner un exemple, lors de la présence des délits et des droits, on en fait une bilion de 12 millions de droits. Même ici, comme on peut dire la tractation de commun, avant cette scène préfecture, on se retrouve avec 26 préfectures. Est-ce que 12 millions qui est prévue pour 20, si, cette préfecture, que suffit pour 26 ? Les délais de livraison du commun nous ont fait que la maladie s'est éclatée. C'est cela en matière d'épidémologie, c'est très difficile de faire une préduction. Si j'ai dit tout à l'heure que j'aurais 10 000 personnes en réanimation, j'ai fait le budget, les financiers vont me dire « Mais dis-là, tu es mal, comment tu peux prévoir 10 000 alors que dans le mois passé tu es 146 ? » Vous voyez, il n'y a pas de musique. Donc, dire que c'est suffisant, pour le moment, là, on va faire notre estimation, je peux vous rassurer que nous pouvons couvrir les besoins par rapport à cette estimation. Mais si ça veut dire « Est-ce potentiel ? » Ça ne va pas suffire. Si aussi vous sensibilisez que vous, les gens portent les bavettes et aussi se fassent vacciner, on n'a pas de 146, ça va diminuer ce risque-là d'avoir 146 comme au moins de jure. Donc, nous comptons, nous, pour que le bête de votre conseil pour le décent, que nous dépensons que nous 50% grâce au pouvoir de votre sensibilisation. Bon, il y a une question fondamentale, ce n'est pas fini. Il y a eu deux qui ont parlé de la difficulté à avoir des interlocuteurs à la MSN. Voilà, la difficulté, vous voyez que souvent, il y en a qui vont faire. Moi, je veux dire, 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 ça joue même sur mon termain. J'ai 6 numéros, tout le monde veut parler à ce pouvoir. Ça, c'est une prévention de difficulté. j'ai deux personnes qui prennent mon téléphone. Donc, je suis même devenu un médecin italien, le médecin le plus rapide dans la consultation durant tout le temps de la médecine. Il s'appelle le processus. Il avait 7 ingrédients, il consultait les malades 7 par 7, et il avait 5 téléphonistes et il avait les téléphones. On l'appelle, je l'appelle, il dit, prends tel médecin qui le fait. Vous savez, comment il a terminé ? Il a essayé de la terminer en l'hôpital. À force de cette pression, il a développé l'hypertension. Et un jour, il a léseur en train de téléphoner et de consulter ses parents. Donc, le stress là, parfois, je suis obligé de me retirer et laisser ma question. J'ai dit à beaucoup de journalistes, quand vous êtes déjà venu, vous écrivez à mon chef du département de communication qui est un de vous. Il est journaliste, il était à la STG, il est même à la STG. On l'a emprunté de même temps. Donc, ça c'est un point. Le deuxième point, parfois, il y a des questions qui n'emmènent pas vers la mobilisation. Vous savez, le pire d'une sensibilisation, c'est que après, c'est les épidémologistes. ne ménagent pas. La presse aime le sensationnel et le épidémologistes veut baisser les tensions de la population. Quand vous effrayez de la population, quand certains même relaient certains réticents à la vaccination ou réticents aux directives, qu'est-ce que ça, c'est la désobéissance civile et en ce moment, il y aura plus de cas. J'ai eu des gens ici au début, ils ont réveillé des gens qui ont dit qu'ils peuvent soigner à la limite par des déforctions, par des déforctions qu'ils ont vendues. Il y a même des réactions qui ont fait vers le pire d'une autre. Vous savez, quelle est la conséquence de ça ? Beaucoup de ces gens, ils ont pris des déforctions qui ont fait des déforces de leur réaction. Le réaction, c'est un autre à faire de cette chose. Si tu prends le produit que celui qui a fait n'a pas donné d'enquête, il n'a pas fait de l'échec, ça va être soit ça détruit ton soin ou terrain. Beaucoup de gens oublient, quand ils sont en train de faire le bien-être, ils disent que non, ils ne se rappellent même pas qu'ils ont pris des déforces qui ont envisagé à ça. Demandez, vous le donnez, ils sont à part. Donc, nous, nous voulons, quand même, si vous avez réveillé des informations, que ce soit des informations que vous avez vérifiées à la suite et que les articles soient approuvés. Vous avez vu le cas de Madagascar ? Le programme a pris la bière de Parti-Partout, mais il n'avait plus le droit que de la guérison. Parce qu'il a créé la désoédoissance autour des vaccins et autour des médicaments que le protocole proposait par le RAS. Boum ! Donc, on a pris un produit. Donc, voilà un peu ce qu'il fait si vous nous appelez. Et souvent, je vous appelle le dictateur, quand je me demandais si tu appelles, je lui fais tout de suite des réponses. Et maintenant ? Et maintenant ? Donc, en faisant de la parole aux questions, d'aller fouiller nos documents pour vous donner des informations vraies. Moi, je ne peux pas vous donner cette information. Vous savez pourquoi j'ai fait ça ? Je vais vous dire ça. Le spot de ma sœur que je viens me vous dit que j'étais en train de me rassurer avec le gouvernement et cela sera venu. Parce que je n'ai pas le droit de vous diffuser une information pour laquelle je ne suis pas sûr. Vous avez compris ? J'ai demandé attention, je ne dois pas parler à la presse. Ils vont me diffuser partout, donc je ne veux pas donner le vrai chiffre. Donc, j'ai appelé chacun pour eux, j'ai des vrais chiffres pour les autres. Moi, là où je suis sûr, je ne dois pas vous donner les fausses informations. Parce qu'en 1998, quand je faisais ma maîtrise, on m'a interdit certains mots que la presse a fait. Je pense que moi, je ne dois plus le dire. J'imagine que j'ai entendu que je crois que on m'a dit tout ce que je crois que penser que en économie logique ancienne, c'est le dernier. Je lui ai dit la source où tu as entendu qu'il te l'a dit. Est-ce que c'est une source crédite ? tu as lu que ? Mais souvent, la presse, on me dit j'imagine que on me dit qu'on imagine que l'aéreur est fermé. J'ai dit quelle est la source ? Qui a bébéé deux ans ? Est-ce qu'il y a un peu réunie ? Moi, je ne peux pas te contribuer parce que je n'ai pas un mouvement qui me trouve ce que ça passe. Donc, ça a la différence à l'autre. Donc, si quand tu me demandes, je pense que j'ai entendu que ça ne peut pas me répondre à cette question. Parce que ça, ça ne peut pas me répondre à cette question. C'est ça que je vous prends. J'ai entendu ou tu as imaginé ? Je ne suis pas à dire que j'avais la parole. Donc, si ça ne peut pas une question de plaisir, ça ne peut pas me répondre. Donc, vraiment, c'est ça, c'est là. Mais si ça vous a frustré, je vous demande excuse. Je vais vous demander à mon chef de département pour que nous puissions s'entendormiser toutes ces questions et nous mourons et nous mourons par les cris. Parce que nous, on ne trouve pas un autre homme des adversaires. Nous sommes de poumons d'être mon corps. Sans la fraise, ça ne sache de rien. Parce que c'est vous qui nous aidez à relier vos communications. C'est vous qui nous aidez à avoir l'image de comment. Moi, personnellement, je suis très reconnaissant envers vous. Il y a eu beaucoup de problèmes à la division de révention. Il y a eu des poumons même, j'ai fallu escorter sans vous. C'est sûr que je ne serai pas dans vous. Donc, vous êtes mes amis et mes soutiens. Ne vous friserez pas. Mais même en tout bol, certains de vous a fait le pied de son ami, après 2 mars, on a ses ameliers. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, A ce jour, 33 lycées sanitaires ont impliqué au moins un cas confirmé de COVID-19 sur le 38 au cours des 4 dernières semaines. En ce qui concerne la file en charge, à la date d'hier, 1 758 personnes étaient isolées et suivies par nos équipes, dont 1 025 dans le centre de traitement des équipes de l'Union qui a fait les cététiques et 733 à domicile. 1 440 lycées sont dédiées à la file en charge des malades de COVID-19 dans le 1 025 occupés, 69 %. Parmi le 1 025 ont d'hier, 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 malheureusement, il y a 267 décès enregistrés dans le centre de traitement, soit 1 % de taux de létalité. En ce qui concerne la vaccination, dans le lancement officiel a été fait le 5 mars dernier, 603 299 compatriotes ont bénéficié de moins une dose de VAC-7, contre 334 675 personnes qui ont complété leur vaccination. Par rapport à la fièvre de Lassar, il faut noter que les derniers contacts sont sortis sains du suivi le 7 août dernier. Donc, le compte à l'hier des 42 jours pour la déclaration de la fin des filets et de lancée demain-demain, soit nous sommes à 37 jours de la fin de ce compte à l'hier Par rapport à la fièvre à Ville de Margot, comme vous le savez, il y a un nom qui a été porté maintenant des 46 ans résidant dans une structure de Guégué. L'apprentissage a été fait et la déclaration officielle également. Les investigations sont encourées dans la recherche active pour la recherche d'autres cas suspectes. L'activité du centre est faite au contact pour le suivi afin que l'on puisse en laisser d'autres cas et de résistance à ce sujet. Voilà, la situation est plus générosiste de cette loi dans la vie. Je vous remercie. Merci, monsieur le prétendant de la nationale nationale de la société du Sainte-Mère. Mesdames et messieurs ne vont pas d'ici présents. Mesdames et messieurs en morant d'une respectue, cher Aviv de la presse, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, je vais vous faire le point de la situation par rapport au message du gouvernement. vous le savez où c'est tout. Aujourd'hui, l'une des préoccupations fondamentales, pour ne pas dire la préoccupation la plus sans rigueur, c'est celle liée à la lutte contre cette pandémie pour Covid-19 qui est en train de le faire surface. Sans doute, vous le savez tous, dernièrement, le gouvernement a pris des mesures afin de permettre de couvrir très rapidement cette pandémie de Covid-19 qui a bienveillé les familles. c'est pour cette raison que le 19-30-2021, lors de la session ordinaire du Conseil intermissérien qui a eu lieu le mardi de 19-20-2021, de 10h à 13h30, sous la direction de son excellent surprenition du gouvernement, qui a été suivi à cause de contraintes de calendrier dans le Conseil des ministres extraordinaire des ministres tenu par de la conférence de 145 de 145 à 18h sur la opportunité de M. le Président de la République sans excellence de professeur à quoi qu'on vit. et les points inscrits avant du jour étaient les suivants. Le message, vous pouvez constater le message sur le ministère de la République, le deuxième accord du jour est axé sur le point de la session ordinaire du Conseil intermissérien. Le troisième point de décision est enfin des questions diverses. au titre du premier point de décision de la République, son excellence M. le Président de la République a dépeint un tableau critique de l'évolution de l'épidémie, de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays et dans le monde. Il a éter sa vie préoccupation et a invité par la même occasion son extrême surprémiste à prendre la pleine mesure de la situation et de l'ampleur de la crise sanitaire. et à ce propos, il a indiqué qu'à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles qui seront appliquées avec courage, détermination et la plus grande fermeté. car il ne serait pas responsable et conséquent de la part d'un gouvernement de céder à la pression de groupes d'intérêts et d'influence ou de privilégier des intérêts catégoriels et individuels au détriment des intérêts du peuple et de la santé publique a-t-il souligné avec fausse conviction. Mais je peux en plus que le chef de l'État a par conséquent un seul gouvernement de prendre des mesures et actions vigoureuses afin de protéger les populations des risques de contamination auxquelles elles restent fortement exposées avec la propagation rapide de la pandémie et de l'apparition des variants à fort potentiels de port d'aménation et de morbidité. Les questions d'un port obligatoire de masques du port obligatoire de masques la fermeture jusqu'à le même ordre des bois de nuit et d'autres lieux de loisirs très fréquentés et staturés au monde. À cet effet, le ministère de la sécurité a chargé chaque officier de police à appliquer la décision dans sa sphère de compétence et en cas de dévoyance en sera rendu responsable avec une majorie disciplinaire à la clé. M. le ministre de la République sont d'excellents conseils à proposer à accorcer le ministère du gouvernement d'exiger que les ministres et les personnels de toute l'administration n'attiennent à leur hausse de travail commune de leur passe sanitaire. Ils mettent les temps nus à la présence de la République et à la primature. Il en est le même pour tous les visiteurs de la première occasion M. le ministre de la République a exigé que désormais les personnes qui doivent entrer sur le débat national venant des pays notamment touchés par le variant Delta soient vaccinés comme cela est la règle partout. Et le voyage pour la Guinée se fera uniquement par la voie aérienne. Cet aspect de suite d'Octobre vous apportera la précision sur ce passage. C'est-à-dire notamment des pays où nous avons connaissance pour les pays qui vivent pour nous avons des cas de variants qui vivent avec le variant d'Octobre et le variant d'Octobre et ainsi de suite dans ce pays dont il y a question. En perdue d'un protocole d'arrivée, chaque personne doit subir des tests PCR pour plus de précaution encore. il ne doit pas y avoir de complaisance dans la campagne de dépistage ni de relâchement dans la mise en œuvre et l'application des mesures variées pour prévention et de protection contre les flots mondiaux du Covid-19. Pour la voie terrestre, d'un point de contrôle précis et spécifique seront érigés à certains postes frontaliers comme les parages filtrants. Monsieur le Conseil de l'Ajulic a rappelé aussi que toute personne demande se rendre à l'autre pays le droit de faire sans présenter son test PCR en bonne plus fort. Le Conseil a été informé par le Chôte de l'État qu'il est prévu de l'importance de l'eau et de masques qui va être distribué gratuitement aux populations dans le cadre de la prévention. Il a également souhaité déquantifier les efforts de sa civilisation en direction de tous les citoyens avec l'implication d'acteurs de la société civile et l'accompagnement et le soutien du gouvernement. le chef de la République s'est rejoui de l'enquement de l'initiative des citoyens pour le vaccin qui a indiqué que l'initiative du gouvernement est de vacciner d'ici le mois de l'août prochain 70% de la population. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je vous remercie pour moi d'apporter le compliment de la éducation par rapport à ce qu'on évoquait par le représentateur. pour l'obtention de l'initiative pour vous donner de l'information à l'heure de l'arrivée des variants Delta nous avons un peu plus de 136 pays qui ont sévient actuellement les variants Delta y compris bien sûr la Guinée. Donc la majorité de pays qui sont connectés à la Guinée ont des variants Delta donc ce qui fait un travail énorme de toute la vie. Par rapport au dispositif qui a été énoncé par le ministre à travers le port de l'ambule il faut que je vous rappelle que pratiquement 100% de nos cas à importer ont transité par l'aéroport de France. Donc vous comprenez donc si on doit prendre des mesures rigolores c'est par là-bas où tu as eu ton problème que tu dois renforcer. C'est là je ne veux pas dire qu'on ne va pas intervenir sur la voie terre. Donc le ministère de la santé au nom du gouvernement va densifier le contrôle au niveau de l'aéroport qu'on a pris. Je le savais bien notre premier cas est rentré d'abord il y a quelques cas de variants notés sur le territoire en ce moment des cas index sont rentrés par l'aéroport. Donc ceci dit pour obtenir le visage le truc incompressible c'est d'abord la carte de vaccination en bord et uniforme. Bon uniforme mesure quoi ? Ils ont pris la première dose avec l'intervalle requis recommandé par le fabricant la deuxième dose a été prise et ils ont fait au moins deux semaines avant de demander de rentrer dans la santé. Donc nous nous examinons le truc. La présence de résultats négatifs de RGPCR ça c'est pour tous les pays du monde entier actuellement valide pour 72 heures. Donc tous ceux qui viennent des pays où il y a ce variant doivent forcément pour obtenir le visa avoir au moins la carte de vaccination en bord et faire aussi de test de RGPCR 72 heures avant le déplacement le même. Donc par rapport à l'aéroport nous avons des agents de contrôle sanitaire pour veiller à l'application de cela et il était question de reprendre un second test à l'arrivée à l'aéroport à Bonacry nous sommes en train d'utiliser la faisabilité avec les autorités aéroportières et les instituts nationaux de santé qui ont en charge de faire le test aux voyageurs entrant et sortant de l'aéroport donc par rapport au point d'entrée terrestre ça fait près de deux mois qu'il y a un certain nombre de points d'entrée qui constituent le flux le plus important pour la mise des tests TDR donc là aussi ça a commencé à être à mieux depuis longtemps nous allons les renforcer au fur et à mesure que nous devons en ce qui concerne les déplacements internes d'une préfecture à une autre comme vous le savez on avait exigé le TDR mais si tu fais la PCR c'est pas grave parce que les deux tests sont en vigueur chez nous mais pour un temps d'ici au maximum le 15 septembre nous allons imposer le pass vaccinant pour tout déplacement à Guinée que ce soit vers l'extérieur comme l'intérieur même si tu as le test PCR il faut que tu aies la phase vaccinale donc ça nous comptons que d'ici cette date là que tout le monde se fasse vacciner plus en plus nous voulons même commencer ce contrôle là avec le service de sécurité à partir du 1er septembre et aller de façon progressive dans la rigueur de l'application nous allons se proposer au gouvernement et si déjà comme le gouvernement a fait l'exercice de simulation en imposant ça dans tous les départements je crois que ceux qui se déplacent doivent s'apporter nous-mêmes on commence par nous c'est sûr que les gens qui ont de fortes mobilités on va les prendre chers journalistes je vous informe que le taux de positivité parmi les gens à forte mobilité est le plus délégué il vous a parlé de 5 grignes de quelques notre taux moyen mais pour les gens qui se déplacent les voyageurs nous sommes autour de 10% des voyageurs qui sont positifs donc ça veut dire que si nous voulons contrôler cette maladie on doit pouvoir contrôler que les gens qui se déplacent beaucoup qu'ils acceptent de se faire vacciner donc par rapport aux vaccins j'ai vraiment l'agréable plaisir de vous dire que les deux dernières semaines du mois d'août comme il y a eu beaucoup de pluie là ça sera de très bon l'ouverture de l'humilisation donc à partir de lundi il y a beaucoup d'arrivés de vaccins qui sont annoncés nous avons d'abord AstraZeneca je sais que beaucoup de Guinéens ont déjà pris leur première dose et on existe pour le face de nous pour le moment nous avons demandé au ministre de la Santé que ceux qui ont pris leur première dose que leur accès soit accepté s'ils ont le carnet vert parce que c'est pas de leur faute ne pas avoir pris la deuxième dose car nous n'avons pas eu d'après-midi il y aura cette dérogation jusqu'à ce que leur deuxième dose arrive en Guinée et leur arrivée d'heure est annoncée pour le lundi 16 août et dès que ça va venir ça fera l'objet d'un communiqué pour que ceux qui ont pris la première dose dans le combat est arrivée de prendre la deuxième dose j'ai demandé à mon équipe de choisir certains coins où ceux la feuille va aller pour recevoir leur deuxième dose pour compléter leur passe en plus de cela beaucoup m'intégreront que ceux qui sont sortis guéris de nos sains quand tu es sorti guéri de nos CTP donc tu auras un certificat de guérir et pour prendre le vaccin il faut au moins trois mois donc avant les trois mois avec un certificat de guérison nous allons pleurer auprès du ministère de la santé que ceux qui travaillent dans leur département ils peuvent accéder au département avec leur certificat de guérison d'attente de moins de trois mois accéder trois mois il doit forcément se faire vacciner parce que moi et le ministre on s'est fait vacciner après les trois mois de guérison donc ça c'est une clarification que je voulais apporter donc et en plus de ça il y a un groupe de personnes aussi qu'on ne doit pas vacciner c'est le cas de contre-indication et le contre-indication si nous voulons enceinte on ne le vaccine pas mais elle a son carnet rouge donc on demandera aussi les départements s'il y a une femme enceinte qui travaille dans leur département son passe ce sera le carnet rouge de la maternité dans lequel on a construit donc elle doit venir forcément pas un ancien carnet rouge un carnet rouge récent donc le deuxième c'est les femmes en état et d'ailleurs la plupart de nos femmes en état actuellement bénéficient d'un projet de maternité qui va jusqu'à trois mois donc là aussi nous allons pouvoir prendre ces éléments de contre-indication encore parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé de façon indienne donc ce sont des trucs de dérogation aux passes vaccinales qui sont en vigueur dans les différents départements qui vont être clarifiés dans chaque département pour que ces sujets soient là donc le dernier groupe c'est les personnes portées de maladies qui diminuent la défense immunitaire là aussi c'est le médecin qui suit qui doit lui donner un certificat médical pour montrer que lui ne veut pas prendre le vaccin compte tenu de son état immunitaire donc ils ne sont pas nombreux mais ils peuvent venir présenter ça à leur chef de département et qui est là pour veiller à l'observance des mesures prises au niveau du gouvernement donc hormis ces différents groupes nous tous là on va pouvoir présenter le pass vaccinal comme vous l'avez même présenté ce matin pour avoir accès à l'AMSS nous on l'a imposé déjà nous sommes à la deuxième semaine et depuis qu'on a fait ça je vous assure que le nombre de positifs parmi mes agents a beaucoup diminué donc par rapport à l'extérieur nous pouvons avec un moratoire de deux à trois semaines imposer le pass vaccinal dans tous les points d'entrée donc aujourd'hui on commence par d'un report dans les points d'entrée terrestre ce qui est valable c'est le test rapide et le test PCR selon les cas donc ce qui est sûr à partir de septembre même pour l'entrée en Guinée on va exiger le pass vaccinal dans tous les points d'entrée donc les vaccins que nous allons recevoir hormis AstraZeneca qui a 1 300 000 d'euros de Sinopharm qui a été pré-financé par l'Etat guinéen mais ça sera sur le financement de la Banque mondiale qui arrive le 22 août donc on nous a aussi annoncé durant cette deuxième quinzaine du mois d'août l'arrivée de vaccins Johnson Johnson donc ce vaccin va arriver et nous allons renforcer nos équipes pour qu'un maximum de Guinée puisse en bénéficier donc par rapport aux 70% de la population pour éviter la pandémie les 70% nous nous pensons même qu'à Conakry on peut atteindre jusqu'à 90% quand on dit population c'est la population éligible pour la vaccination parce que on a exclu les moins de 18 ans les moins de 18 ans représentent 51% de notre population donc les 49% si on vaccinait on a calculé à Conakry les 49% de la population de Conakry à peu près 2 millions c'est autour d'un million et Conakry a déjà pris beaucoup de vaccins et après le Johnson Johnson on espère encore vacciner un million de personnes après donc si Johnson arrive tous ceux qui n'ont pas pris les autres vaccins on va les vacciner donc par rapport à la population si le patron a mis 70% le ministère de la Santé va faire plus de 80% d'ici fin novembre parce que c'est par rapport à la population si les enfants sont excluits même s'ils veulent se faire vacciner aujourd'hui ils ne peuvent pas passer leur page donc dire que non c'est impossible moi je pense que l'impossible c'est pas bien on pourra le faire si vous contribuez l'engouement actuel qu'on constate dans les sites de vaccination moi je suis sûr si on continue avec le même engouement d'ici fin septembre on va atteindre les 68 donc par rapport aux enfants il y a des dispositions on aura 186 000 doses de vaccins Pfizer où nous venons consacrer les 80% de cette quantité aux enfants de 12 à 18 ans donc nous allons voir dans quelle préfecture on a le pourcentage d'enfants les plus à faire pour qu'on commence là-bas à protéger les enfants en attendant qu'on ait suffisamment de vaccins qui puissent être admissés aux enfants aujourd'hui sur le plan mondial le seul vaccin qu'on a recommandé pour les enfants de 12 à 18 ans c'est le Pfizer et comme on nous a déjà donné informé qu'il y aura 5 principes qui ont une dose qui va arriver à la fin du mois donc ces enfants là aussi on va créer des plans de vaccination pour eux et informer les parents pour qu'ils puissent venir faire vacciner actuellement actuellement nous sommes autour de près de 40% que nous nous voulons constituer des enfants donc voilà un peu des informations que j'avais si j'ai oublié quelque chose tu peux me leur appeler ou bien vous allez nous poser des questions à voir la réponse de votre question merci monsieur le directeur merci que nous avons passé la parole je vais faire le droit de vous présenter l'application que vous avez conçue est un homme épipasse elle a pour l'objectif de générer le passe baptisant électronique pour tous nos citoyens vaccinés elle a pour vocation aussi de vérifier les cartes ou les certificats de vaccination au niveau des points d'entrée ou des lieux stratégiques ou de bien de l'administration sur notre système nous sommes allés sur deux volets le volet mobile c'est à dire celui installé sur la suite dans la suite est ce volet qui vous permet d'avoir vos certificats en ligne pour vos passes vaccinales mais il n'y a pas notre volet sur le web c'est à dire via internet qui vous permet d'avoir la possibilité d'un numéro de certificat partout où vous êtes donc d'abord vous commencez nous sommes partis avec le système de gestion de données nationales que le ministère de la santé a c'est à dire le liste 2 nous essayons de récupérer toutes les données de vaccination saisies dans le liste 2 pour le mettre dans la base de données de notre application maintenant vous allez remarquer lorsque tout monde sera intégré dans le système TepiPass chacun aura un SMS avec deux liens donc voici l'exemple d'un SMS qui est là à votre gauche là où on vous dit bonjour votre nom votre prénom et on vous donne le lien d'accès directement à votre certificat vaccinal ou à votre passe vaccinal le passe vaccinal sera un QR code le certificat vaccinal à lui sera en papier PDF là où il y a le descriptif de votre vaccin des codes d'avenir prix votre nom votre date de vaccination et toutes les informations qu'il y aura en arrière voici le premier module dont je parlais au début c'est le module qui est installable sur les smartphones notamment c'est une application mobile ce module a deux menus le premier menu c'est le scanner ce scanner permet de scanner le QR code présent sur les cartes existables actuellement sur le terrain il y a le deuxième menu qui nous permet de rechercher une personne peut-être qui a connu sa carte ou qui n'est pas venue avec sa carte dans votre lieu vous pouvez le contrôler avec son numéro de téléphone son nom son prénom ou son aide du local si vous le connaissez bien et voici le type de résultat que notre application doit retourner si vous insistez verrez bien dans le système donc votre nom votre nom votre prénom le type de match que vous avez pris votre numéro de téléphone et votre adresse voici le module web dans ce module web il y a un lien qui a déjà été mis en ligne qui a déjà été paramétré c'est passvaccinal.anss qui vient du 6 guinée.org donc tout citoyen qui a ce lien peut accéder au système et puis il va essayer maintenant de renseigner les différents champs que vous voyez là en bas c'est la page qui permet de faire la recherche d'un citoyen et qui vous permet d'imprimer ou de générer son certificat de vaccination donc vous avez la possibilité également sur le site de vous rechercher par votre nom prénom numéro de téléphone et un lieu local et voici le type de résultat qu'il doit vous afficher lorsque vous cliquez sur le certificat c'est un fichier PDF donc avec lequel vous voulez vous déplacer partout où vous êtes un agent peut directement scanner lorsqu'il a accès à notre plateforme web donc pour vérifier aussi l'authenticité de ce certificat comme je le disais tantôt voici ce que l'application aussi peut le faire donc que ce soit l'application mobile que ce soit l'application en ligne web peuvent tous certifier l'authenticité de votre certificat de vaccination donc les demandes de ce système c'est que le système qui est sécurisé il y a aussi une portabilité de carte de vaccination ou de certificat de vaccination avec vous 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 déplacer sans être informé le système il est utile plateforme il est utilisable sur tout type de plateforme iOS iPhone Android Windows mobile ainsi de suite et le système il est accessible partout quand vous avez juste internet ou la version web donc je vais laisser mon collègue qui va présenter le module mobile et après on va passer aussi au module web on va passer Merci. 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 Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le directeur. Comme l'a dit, on connaît. En ce qui concerne l'application Epipass, il y a deux fonctionnalités très simples. Le scan et l'option de recherche. Le scan, c'est pour pouvoir scaler les portuels qui sont ceux qui vous étaient qui permettent déjà de se certifier si l'attestation est déjà valide et est-ce que c'est la NSS qui a délivré l'attestation. C'est pour pouvoir se certifier ça. On va essayer de passer à la pratique tel que ce certificat déjà qu'on a ici. On va scanner le code QR et on va voir l'information qui est derrière. Donc, une fois qu'on scanne l'application, le scanner, le QR code, on essaie d'afficher de l'information sur la carte au niveau des points de contrôle, banques, frontières et tout ce qui est conçu. On a déjà le vaccin qu'il a appris, le nombre de doses qu'il a appris, son statut vaccinale, quand il s'est fait vacciner, en ligne de téléphone. Et c'est que le QR code que vous voyez ici, c'est ce QR code que vous pouvez permettre à la personne de générer son passe vaccinal électronique. Donc ça, c'est l'option des QR codes sécurisés pour pouvoir certifier ces cartes sur le terrain. En ce qui concerne l'option de recherche, des fois, les personnes qui se rendent au niveau des points de contrôle, ils ne sont pas minis de leur carte. Donc, à travers leur nom, ou bien on doit avoir un numéro de téléphone, on peut pouvoir rechercher la personne pour pouvoir lui donner accès au lieu donné. Pour la même carte, on va essayer de prendre son numéro de 621. Le 36, le 32. Le 36, le 32. Le 36, le 32. Le 36, le 32. C'est la CONNECTION Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501